Bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes, on se retrouve pour un nouveau numéro du mémo. Cette fois-ci, on reçoit les équipes d'Artagème avec Swan et Victor. Salut ! Salut ! Et pour animer, je suis accompagné de Enzo. Salut Enzo ! Salut, moi c'est Enzo. Une petite question que j'ai bien posée au début de chaque émission, c'est quoi vos postes à Artagème ? Alors, je suis responsable de la grande expo qui est un des projets d'Artagème. Et moi je m'occupe du compte Instagram ZA.artagème. Donc c'est toi qui fais le grand jeu qu'on voit sur Instagram en ce moment ? Oui, c'est ça. En fait, tous les matins, je poste en story une question où les gens doivent trouver le nom de l'artiste et de l'œuvre. Et le soir, je comptabilise les résultats et à la fin du mois, je ferai gagner deux places de cinéma, celui qui a trouvé le plus de bonnes réponses au cours du mois. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer. Oui, c'est ZA.artagème. Tu joues Enzo ? Moi, je ne trouve jamais les titres des tableaux. Je les reconnais, mais je ne connais pas le titre, donc je ne peux pas jouer. Dommage. Et ça fonctionne bien ? Vous êtes content de ce jeu ? Oui, je ne pensais pas. On a à peu près 20-30 participants régulièrement. Il y en a qui, bien sûr, ne connaissent pas les réponses exactes, mais la plupart du temps, je suis assez satisfait pour le premier lancement de ce qui se passe. Et pour la sélection, c'est un travail de groupe ou c'est toi de ton côté qui choisis les œuvres que tu veux mettre ? Non, je me suis occupé de choisir le format, les œuvres. Là, c'est pour le mois de février, puis pour mars, j'aurai d'autres thématiques à venir. On retrouve tous les mouvements confondus, tous les styles picturaux, toutes les époques, où il y a une particularité. Là, c'est surtout peinture occidentale, beaucoup d'huile sur toile, mais ça va du 15e au 20e siècle. Donc déjà des indices pour vous, si vous voulez gagner de 2 points de cinéma à la fin du mois. Et donc, l'autre projet, c'est la Grande Expo ? Oui, c'est ça. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? En gros, l'idée, ce serait de faire une exposition qui mêle des artistes grenoblois et des étudiants de GEM, ou des étudiants, voilà, pour permettre, pour donner l'opportunité aux étudiants d'exposer comme si c'était des réels artistes et d'avoir accès à une salle d'exposition et de pouvoir vendre aussi, voilà. Et donc du coup, on va essayer de mettre un grand jeu concours pour les artistes de GEM qui vont être exposés. Donc voilà, stay tuned pour le concours. Excellent. Ça aura lieu quand ? Alors, ça aura lieu du 30 mars au 11 avril, si tout se passe bien. Donc pendant les OGO. Exactement. Entre le festival de jeu politique et les OGO. C'est vrai qu'il n'y a pas... Et pendant la conférence sur le management culturel, également. Et on sait que l'an passé, ça s'est passé à la Belle Électrique, il me semble, au bar de la Belle Électrique. Vous avez déjà des propositions de lieu ? Alors justement, c'est pour ça que je dis si tout se passe bien, parce qu'on avait du coup un bar qui faisait aussi celle d'exposition, qui nous a clairement lâchés hier. D'accord. Donc voilà, on arrive avec un scoop pour cette émission. Nous n'avons plus de salle, mais on va peut-être essayer de soit demander à la Belle Électrique, soit voir avec une autre salle, soit un appartement insalubre. On ne sait pas, mais ça peut être sympa. Pourquoi pas ? Ça fait une ambiance artistique. Exactement, c'est conceptuel. Et là-dessus, vous savez, si déjà il y a potentiellement des gens avec qui vous évoluez H&M qui seront susceptibles de proposer des œuvres, ou ça sera la grande surprise une fois que le concours sera lancé ? Je pense que ce sera la surprise une fois que le concours sera lancé, mais on voit un petit peu par rapport au pôle de la Zonar, ceux qui sont plutôt artistiques, tout ça, planètes qui font beaucoup de photos, les choses comme ça. Donc on mise un peu le public de la Zonar, mais ça peut être à peu près tout le monde. Par exemple, ceux qui participent au Trophée des Arts aussi, je pense, seront assez intéressés d'exposer. Et d'ailleurs, oui, petite précision, le thème de cette année, c'est l'insouciance. Parce qu'il y a quand même un thème autour de la Grande Expo, et là, cette année, c'est l'insouciance. Également, est-ce qu'on retrouvera le principe de l'œuvre collaborative qu'on a vu au Hard Day ou pas ? Alors non, ça, on va essayer de le reproduire dans un bar, et ce sera un événement, en fait. On va essayer de faire des événements. Donc je ne sais plus trop quel bar on a trouvé. Le café Zimmermann est assez intéressé de faire ça avec nous, ou sinon, reproduire ce concept au bar à l'envers. Et oui, pourquoi pas, c'est vrai que c'est une idée, peut-être le faire à la Grande Expo, si nous avons une salle, voilà. Et d'ailleurs, sur cette œuvre collaborative, qu'est-ce que vous allez faire du tableau ? Vous allez le vendre pour la charité ? On pensait justement l'exposer à la Grande Expo. Ok. Et voir si quelqu'un veut l'acheter, c'est jamais, hein ! Ouais, pourquoi pas, pour décorer les bureaux de l'administration, vous pouvez essayer. Voilà ! Une vente aux enchères, entre Jean-François Fiorina et le reste de l'administration. Et donc, si vous êtes dans un pôle artistique, qui met en avant l'art en général, c'est parce que ça vous intéresse, j'imagine ? Ouais, ouais, ouais. Oui, bah en fait, moi, j'aimerais bien faire de la vente d'art, donc travailler dans ce milieu-là, ou dans le milieu des musées, enfin, en tout cas, dans le milieu de la culture, donc c'était une asso, enfin, en fait, pour moi, enfin, c'est vers cette asso que je me suis dirigée au début. Et moi, c'est parce que, bon, j'aime particulièrement la bande dessinée, et j'ai participé au concours d'Angoulême, et j'aimerais bien travailler au sein de l'organisation du concours d'Angoulême, qui est le concours national de la bande dessinée, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, après, pour moi, la bande dessinée est de l'art, et donc, du coup, voilà. C'était la semaine dernière, non, c'est ça ? Je crois, ouais. Là, j'avouerais que au niveau des... Tu n'as pas fait cette édition-là ? Non, 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 je l'ai fait de 2011 à 2015, je crois, j'avais fait, je crois, une BD. Vous dessinez, vous peignez aussi un peu à côté, ou pas du tout ? Je dessine énormément en cours, voilà. Oui, je pense que tous les membres d'Artagème dessinent beaucoup en cours, et après, sinon, enfin, voilà, quand on fait des TB, on dessine ou on peint ensemble, mais voilà. Sur les conversations de groupe, vous ne communiquez qu'avec des dessins ? Exactement. Pas les émojis, non. Et vous considérez que Grenoble, c'est une ville qui réussit à mettre l'art et la culture en avant ? Vous aimez les musées à Grenoble ? Bah déjà, il y a beaucoup de street art à Grenoble, donc c'est vrai que, même en se baladant dans la ville, on a accès à l'art comme ça. Puis même, je crois qu'il y a pas mal d'opportunités offertes pour les jeunes, c'est-à-dire que ce n'est pas payant, les entrées jusqu'à 25 ans, donc c'est vrai que ça vaut le coup. Après, je ne sais pas, je n'ai pas trop fait de musée pour l'instant. Moi, au niveau culturel, je pense aussi au cinéma, c'est vrai qu'on est bien desservi. Moi, j'habite vers le sud de Grenoble, il y a le cinéma Chavant, dans le centre, il y a aussi le club, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les sorties au cinéma, en tout cas. D'accord. Et vous savez si la scène artistique, en tant que telle, elle vit bien ? Parce qu'on ne sait pas des noms d'artistes grenoblois en particulier ? Peut-être des street artistes ? Moi, je sais que pour ce qui est d'Instagram, enfin, pour ce qui est de mon compte Instagram, j'aimerais bien faire quelque chose qui regroupe des artistes étudiants. Donc, c'est vrai que les artistes professionnels, je ne suis pas forcément au courant, mais pour les artistes étudiants, il y a vraiment beaucoup de potentiel à Grenoble. Donc, les mettre en avant, pourquoi pas ? Ok, cool. Après, c'est vrai que nous, on avait pris contact avec des artistes grenoblois que vous pouvez retrouver à la Grande Expo, du coup, que Vernissart nous avait donné. Donc, Phil H, Margot, Solène, il y a même des artistes qui étaient à GEM qui se sont vraiment développés à Grenoble. Donc, Solène Lépiné, une photographe. Donc, c'est vrai que je pense que Grenoble permet de développer son âme artistique et sa créativité. La ville en tant que telle ou grâce aux cours proposés par GEM ? Je dirais plutôt la ville en tant que telle. D'accord. Et vous avez d'autres projets à Art à GEM outre la Grande Expo et le compte Instagram ? Ce serait peut-être essayer de relancer un peu les open arts. et dans les open arts, intégrer l'idée de l'oeuvre collaborative vu que ça a vraiment bien marché. Donc, du coup, essayer vraiment de créer des partenariats avec les cafés et les bars pour vraiment rendre les open arts quelque chose de vraiment régulier, d'hebdomadaire si vraiment on y arrive et vraiment faire des oeuvres collaboratives souvent. Et pourquoi pas afficher les oeuvres au sein de GEM pour voir ce qu'on fait et pour être plus visible et pour que les gens aient envie de venir et d'exprimer leur créativité encore une fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans le trade gem il y a les Grands Voiles Blancs. Apparemment, c'est une oeuvre qui est présentée. Est-ce que vous avez prévu d'en présenter d'autres ? Eh bien, du coup, c'était l'idée des oeuvres collaboratives les présenter celles-là. Après, je ne sais pas si... Non, je pense qu'on n'en a pas encore parlé avec les gens de l'ASSO aussi. Non, on va lancer une réue. Réue, réue, réue. D'accord. Ça brainstorm, ça fait des réus, c'est super. C'est une petite mind map. Et d'ailleurs, ça représente combien de personnes alors ta GEM ? En première année, je pense qu'on doit être 8, quelque chose comme ça, non ? D'accord. Pas plus. Et en deuxième année, peut-être 5, 6 personnes. Enfin, on n'est pas énormément. Je pense qu'on est un petit pôle mais en tout cas, en tant que première année, on est super motivés donc pour... Surtout l'année prochaine pour faire grossir l'ASSO, rajouter des événements, recruter aussi des personnes motivées. Oui. Et puis le fait d'être peu, ça vous permet peut-être d'être très soudé entre vous aussi ? Alors, on donne la version officielle et la version officieuse parce que... Pas trop, justement. C'était un des problèmes d'artagèmes. C'est qu'on n'est pas... Il y en a beaucoup pour qui c'est des doublons. Il y en a aussi qui sont plus ou moins motivés. Mais justement, on essaie de travailler et par le biais des open arts, faire du coup des TB aussi entre nous. Et du coup... Mais on y travaille. On va faire une petite réunion encore une fois. Mais ça va mieux. Est-ce qu'il y a un artiste que vous aimeriez mettre en valeur ? Peut-être BD ou autre chose pour toi ? Peinture pour toi ? Ça serait un artiste grenoblois ? Non, non, non. Peu importe. Quelqu'un qui mériterait selon vous plus d'exposition. Quelqu'un de mort, quelqu'un de vivant. À votre choix. Moi, ce serait... Alors après, c'est le dessinateur de la bande dessinée Mamet. Alors, c'est une bande dessinée un peu pour les enfants, mais c'est super beau. C'est à l'aquarelle et tout. Et j'ai eu une petite dédicace de cet homme qui est très sympathique. Et du coup, voilà, ce serait Nob, moi, que j'aimerais bien exposer. Parce que je trouve que c'est super beau, ces dessins. Très enfantin. Et... Oui, voilà. L'aquarelle, il joue très bien avec les couleurs. Donc, si on pouvait l'exposer. Et moi, je pense qu'un artiste qui m'a beaucoup touché, c'est Kessa Ring. Je pense que son nom est assez connu. Et pourquoi pas... Enfin, ça serait un de nos projets peut-être pour l'année prochaine, faire des sortes de documentaires culturels. Donc, cibler sur un artiste, sur une ville. Donc, pourquoi pas commencer avec Kessa Ring, par exemple, si je suis en charge du projet. Je crois qu'on voulait concurrencer la chaîne YouTube de Micro-Ondes. Donc, vous pressez de partir au montage. Ok, très bien. On rappelle, le jeu sur Instagram tous les jours pour gagner des places au cinéma à la fin du mois. Et le projet de la Grande Expo, fin mars, début avril. C'est ça. Vous lancerez le concours bientôt, très bientôt. Oui, exactement. Ok, super. Merci d'être venu. Merci à vous. Et c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à la technique et merci aux auditeurs. Au revoir.